Les Princes de l'Argot, c'est une galerie de portraits. On va de François Villon à nos jours, c'est-à-dire Renaud, les gens qui sont dans les banlieues actuelles et qui parlent des mélanges de Verlant et de Globiche, et aussi une émission de télévision que vous avez sans doute vu qui s'appelle Camelot. Camelot, c'est un mélange, c'est très abusant puisque ça se passe au Moyen-Âge et il parle un petit peu à la façon au diable. Premièrement c'est lié à mon enfance et deuxièmement c'est lié ensuite à mes débuts dans la littérature si je puis dire. Mon enfance parce que j'ai eu un père qui a été élevé à la dure, qui a commencé à travailler à 13 ans, donc il n'a pas connu les bancs d'école ou les bancs de la réculté, et qui en faisant un métier qui était ramoneur, c'était pas drôle, vous voyez c'était dans les toits et tout ça, a appris une sorte d'argot de métier. Et cet argot de métier il me l'a transmis légèrement mais il me l'a transmis un petit peu parce que quand j'étais jeune moi j'ai appris à poser les carrelages, à faire du ciment, à gâcher le plâtre, on dit à gâcher le plâtre. Et quand il voyait que je m'y prenais mal, et souvent je m'y prenais mal parce que moi j'avais 13-14 ans moi-même et donc je ne savais pas très bien faire les trucs, il me disait tu t'y prends sous cul, file-moi le darac. Ah vous voyez déjà c'est des langues ça, tu t'y prends comme feu sous cul, pardon, je rectifie. Et file-moi le darac, le darac c'est le marteau, c'est parce que c'est pour rectifier certains trucs. Donc je me disais tiens c'est bizarre tous ces mots quand même, 13-14 ans quand on vous dit ça. Et puis tout au long de mon éducation évidemment qu'il y a plein d'autres mots qui sont arrivés transmis par mon père. Bon le temps est passé et puis à 20-25 ans j'ai fait mon service militaire, j'ai fait 36 000 petits métiers, j'ai été livreur et tout ça. Et là j'ai bien vu qu'il y avait un langage qui me convenait parce que je le connaissais et que moi-même j'avais tendance un petit peu à m'exprimer comme ça quand je me laissais aller. Et puis quand j'ai fait mes premiers pas dans la littérature grâce à deux messieurs dont je ne peux pas ne pas citer les noms qui sont Louis Nussera et Alphonse Bouddard. Alphonse Bouddard que vous connaissez sans doute puisque c'est lui qui avait fait ce livre très rigolo qui est devenu un film qui s'appelle La métamorphose des cloportes. Je me suis trouvé une sorte de frère, c'est beaucoup dire parce qu'il était plus âgé, mais comme un second père en littérature. Eh bien écoutez, je vais vous donner un petit exemple de ce que peut être l'argot, mais l'argot traité de façon rigolote et un peu comique. Voilà, c'est le corbeau et le renard, tout le monde connaît le corbeau et le renard. Un corbac sur un feuillu planté tenait dans son claquemère d'un coulant baraqué. Maître Goupil par le fumet à lécher se radina en louse doc pour le baratiner. Eh salut du schnock le corbac, je n'avais pas gaffé que t'étais si lobé, si en majesté et si comac. Et si tu pousses sans char le madrigal aussi bien que t'es attiffé, t'es le daron des gonzes de ce patelin. Le corbac à ses mots, vraiment pas mariole, lui lâcha le fromtom sur la fiole. Le Goupil, aussi sec l'alpaga, il dit « Mon beau corbac, sache que si un mecton comme moi colle au fion comme un corbac, d'un lascar aussi con que toi, c'est pour bonir d'une voie de regomme des bobards à la gomme. » Le corbac Nasbrock est confus, se jura un peu tard qu'il ne l'aurait plus jamais dans le cul. Merci. Merci. Merci.